Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi 29 janvier 2021, 17h33, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Pour ceux qui s'inquiètent ou qui s'inquièteraient de la disparition de l'hiver, de nos beaux hivers et la disparition de la neige, bien, parce qu'on nous avait annoncé ça depuis longtemps dans les sphères de la prédiction scientifique et des médias, qui ont allègrement pompé tout ça à l'hélium, il faut s'inquiéter, oui, des changements climatiques, il faut s'inquiéter aussi de l'empreinte humaine, mais de là à aller jusqu'à prétendre que les enfants devraient aller dans des photos, dans le bon photo, souvenir pour voir ce qu'est la neige, je pense qu'on avait un peu exagéré, ou en tout cas, on a devancé un petit peu l'agenda, on nous avait annoncé ça depuis longtemps, l'Écosse devrait plus voir de neige, plein de pays devrait plus voir de neige, la neige serait une histoire du passé, bien, imaginez-vous, on est en Californie et on s'attend à des pieds de neige le long du tronçon de la Californie, la tempête pourrait produire des pieds de neige, nous apprend NBC, la même tempête qui a produit plus de 7 pieds de neige et des glissements de terrain en Californie se dirige vers l'Est, imaginez 7 pieds de neige, il pourrait faire tomber de la neige importante de Chicago à New York, donc en Californie, il y a eu une tempête incroyable qui a laissé à peu près 7 pieds de neige, vendredi, les avis de refroidissement éolien étaient à la hausse pour 7 millions de personnes, pour des refroidissements éolien dans l'intérieur, refroidissement éolien, pardon, dans l'intérieur du nord-est avec des prévisions de chute à 20 sous zéro. J'ouvre une parenthèse, j'ai eu des commentaires, un entre autres d'une abonnée sur Facebook qui me disait, « On dirait que tu fais des bulletins météo, non, quand je vous parle de tout ça, puis je vous rapporte tous les événements, je ne le fais pas dans l'esprit d'un bulletin météo, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous avez toutes les miss météo du monde disponibles pour vous pour ça. Moi ce que j'essaie de faire, puis ce que je vous amène, puis ce que j'amène aussi à réflexion, c'est l'intensification, l'importance de certains, comment dire, certaines tendances, tiens, météo, certaines tendances climatiques, pour savoir, pour essayer de comprendre vers où on s'en va, vers quel modèle aussi, c'est quelle tendance de modèle dans lequel on est. Parce que quand on essaie de comprendre si on s'en va vers un grand minimum solaire ou non, il faut prendre en compte tout ce qui se passe et tous ces événements-là mondiaux. Et c'est dans cette optique-là que je le fais, je ne le fais pas pour vous rapporter des nouvelles météos. Je le fais pour qu'on aille avoir une réflexion ensemble sur ce qui se passe et pour comprendre si c'est normal ou si on s'en va vers un autre modèle climatique ou si on s'en va vers un grand minimum solaire. Donc c'est dans cet esprit-là que je le fais. Puis d'ailleurs, la plupart du temps, quand je vous rapporte toutes ces nouvelles de grandes tempêtes de neige, on n'en parle pas dans les médias traditionnels parce qu'on ne veut surtout pas vous rappeler qu'on vous a peut-être un peu comme les poissons quand on va à la pêche, trollé, puis qu'on vous a raconté un peu n'importe quoi, puis on a exagéré peut-être un peu dans nos prévisions de disparition de neige. Comprends-tu? Donc c'est dans cet esprit-là que je le fais. Donc on a eu une tempête extraordinairement puissante qui a laissé beaucoup, beaucoup de neige en Californie, des pieds de neige. Donc c'est dans ce sens-là, quand je vous rapporte ces nouvelles-là, c'est comme ça que je le fais. Ce n'est pas pour vous faire un bulletin météo. Moi, je suis au Québec, puis je n'ai pas vu sur aucune chaîne télé, que ce soit LCN, RDI, Radio-Canada, Télémétropole, ou quoi que ce soit, ou même toutes les chaînes européennes que je regarde, ou ailleurs, américaines. Il n'y en a pas une qui va parler des tempêtes de neige historiques au Japon, à droite, puis à gauche, puis l'Inde qui fait face à tout le froid auquel il a eu à faire face, puis ainsi de suite. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je le fais, OK? Une puissante tempête hivernale frappe le nord de la Californie, entraînant des pluies torrentielles et des fortes chutes de neige en montagne. Jusqu'à 14 pouces de neige ont été enregistrées dans la région de Tao. Donc, ça nous amène à Electroverse, qui nous dit que ça ne va vraiment pas bien. Pour tempête de neige en Californie, la rivière atmosphérique, oh, bloquée sur les stéroïdes fournis, 4 pieds de neige en 24 heures. Moi, je ne l'ai pas vu ça à la télé canadienne, puis je ne l'ai pas vu à la télé française non plus. OK? Les prix des légumes en Chine ont atteint des niveaux records en raison d'un hiver historiquement froid. Ah, ben, tiens, 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 tiens. On est en Chine, puis un hiver historiquement froid. Ce type de temps froid et givré a un impact important sur la production et la croissance des légumes. Leur période de maturité et leur rendement. La tempête de neige record de Madrid, 26 janvier. Un demi-million d'arbres ont été affectés. Ne voyagez pas! La majorité des couvertures de neige épaisses en Grande-Bretagne. Des avertissements. Un nettoyage record de chute de neige. Tu prêtes 100 personnes. Au Japon, 25 janvier, la Mongolie souffre de l'hiver le plus extrême jamais enregistré. Ça continue, ça continue, ça continue. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais vous rappeler ça, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Et, l'hiver, ben oui, il est encore là. La neige aussi. Puis, ce n'est pas demain matin, la veille, que ça va disparaître.